aujourd'hui nous allons parler des disputes entre frères et sœurs alors nous allons d'abord aborder comment en fait éviter les conflits et ensuite on verra comment gérer les conflits donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner cinq conseils vraiment que vous pourrez mettre en application et qui fonctionne donc restez bien jusqu'à la fin comment éviter les conflits déjà ne pas les comparer du style ton frère il a marché à 12 mois parce que qu'est ce qui se passe quand vous les comparez l'autre pense que vous ne l'aimez plus donc éviter la comparaison pas d'égalitarisme ils ont des besoins différents ils sont différents donc c'est pas parce que vous avez fait ça à l'un qu'il faut faire pareil à l'autre en plus en fonction de l'âge il faut également changer en fait votre cadre un enfant qui a 6 ans ne se couche pas la même heure qu'un enfant qui a 8 ans ou 14 ans donc c'est normal et si le plus petit dit oui mais mon frère il se couche plus tard ben oui il se couche plus tard parce qu'il est plus grand et quand tu seras plus grand ben tu te coucheras plus tard aussi ensuite écoutez leurs ressentiments vis-à-vis de leurs frères ne pas les juger les comprendre même s'ils ont la rage qu'ils ont la colère écoutez les il y a quelque chose c'est qu'ils ont envie de sortir quelque chose donc juste écoutez les ensuite apprenez leur à utiliser des messages clairs par exemple je ne suis pas content car tu es tu t'es moqué de moi ben je voudrais que tu me demandes pardon ça c'est un message clair il dit ce qu'il a eu il dit pourquoi il n'a pas été content pourquoi il s'est mis en colère il demande à son frère ou à sa soeur de respecter ses besoins ensuite donner un temps individuel à chacun c'est très important à n'importe quel âge alors c'est pas obligé de passer une journée entière mais ne serait-ce qu'un moment voyez en fin de journée vous passez 10 minutes avec un 10 minutes avec l'autre bon évidemment que si vous en avez six ou sept ça devient plus compliqué mais dans la semaine vous pouvez répartir le lundi vous le passez avec un le mardi vous passez 15 minutes avec l'autre voyez mais c'est très important de passer un moment entre chaque personne pour leur montrer que c'est vraiment ce sont vraiment des individus à part entière et enfin pratiquer une fois par semaine un temps d'échange en famille et ça c'est super important aussi il y a un outil que je donne régulièrement qui est celui de le vendredi soir par exemple on se retrouve autour de la table on a fait plein de choses dans la semaine on partage ce moment là qu'est ce qu'on a peut-être préféré faire dans la semaine ensemble ou préférer faire de façon individuelle qu'est ce qu'on a aimé qu'est ce qu'on retient la semaine quel est le moment de gratitude de la semaine voyez c'est un moment qu'on va partager en famille un moment convivial donc on arrive à la deuxième partie de cette vidéo maintenant la dispute est là voilà et ben qu'est ce qu'on fait comment faire comment gérer déjà je voudrais vous dire premièrement relativiser car c'est normal les frères et sœurs qui se disputent c'est tout à fait normal et c'est simple parce que ce sont des individus à part entière donc déjà hop on souffle on se détend deuxièmement laisser les gérer sauf évidemment s'ils en viennent aux mains mais quand vous leur laissez les gérer leurs disputes qu'est ce qu'ils se passent en fait ben vous leur montrez que vous avez confiance en eux et ça c'est très important troisièmement ne pas prendre partie parce que ça va aggraver vous pouvez reformuler leurs problèmes je comprends que tu n'as pas été content parce que tu voulais pas qu'ils rentrent dans ta chambre et toi ben je comprends qu'en fait à ce moment là tu avais envie de voir ton frère était rentré dans la chambre donc je suis sûre qu'ensemble vous allez pouvoir trouver une solution voyez ensuite en quatrième conseil je me dirais poser des limites par exemple bon ben ok vous avez le droit de vous chamailler c'est votre souci par contre vous allez le faire dans votre chambre et je ne veux surtout pas qu'il y ait de violence physique vous avez posé le cadre et enfin en dernier conseil je dirais quand tout le monde s'est un peu calmé allez vous pouvez revenir sur l'incident en fait qui s'est passé et trouver une solution ensemble donc ça c'est important vous les laisser gérer leur colère une fois que ça s'est calmé c'est bien de revenir dessus voyez quand tout le monde est calme dire bon alors qu'est ce qui s'est passé donc vous le vous la vous le reprenez vous leur apprenez à reformuler leurs besoins et puis on trouve une solution comment ça pourrait se passer la prochaine fois toi qu'est ce que tu pourrais faire et toi qu'est ce que tu as fait qui te semble pas juste ou qui te semble pas super gentil avec ton frère et que tu pourrais faire autrement en fait voilà donc voilà c'était c'était quelques conseils pour pour gérer les disputes entre frères et soeurs pensez à vous abonner à ma chaîne et si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de vos proches n'oubliez pas partager